Aujourd'hui, là je suis en route pour la formation organisée par la chambre du commerce. Voilà, donc là c'est le premier jour et j'avoue, t'es en l'air comme je suis. Ils m'avaient demandé d'envoyer des documents en fait pour confirmer mon inscription avant le 6. Et c'est qui qui a oublié de confirmer son inscription ? C'est Bibi ! Pour changer quoi. Je suis en train de me rendre à la formation, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai un peu d'appréhension par rapport au fait que je n'ai pas confirmé mon inscription. En fait j'ai confirmé par e-mail en disant je confirme mon inscription. Mais en fait ils m'ont envoyé un e-mail pour dire que pour que mon inscription soit réellement prise en charge, il fallait envoyer une copie d'identité et une copie de la photo d'identité et quoi d'autre. Et un document de la mutuelle. Là je ne suis pas en retard mais je ne suis pas en avance. Donc voilà. J'espère que malgré le fait que je n'ai pas confirmé l'inscription. En fait j'ai envoyé les photos, enfin les photos, les documents demandés ce matin. En espérant que ce soit assez, je verrai. Je vais y aller et après voilà. En plus la dernière fois, mamamia, je ne vous raconte pas. En fait la première fois il y avait une réunion d'information. Il y a d'abord une réunion d'information. Et durant cette réunion d'information, je suis arrivée en retard. Et devine avec qui ? Avec bébé. Avec bébé. En fait ce matin-là j'avais Nounou qui était censé venir. Donc les galères de Nounou. Là ça il faut raconter. Quand tu es entrepreneur, un bébé dans les pattes là, ce n'est pas possible en fait. Bon bref. Donc la Nounou qui me lâche, me dit ouais je ne peux pas venir. Je me dis j'allais pleurer. Mais j'allais pleurer ce jour-là. Et donc du coup j'étais là en mode je fais quoi ? J'y vais, j'y vais pas et tout. J'étais en train de me poser mille questions là en mode est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Mon mari me dit mais vas-y frère, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas grave, ils n'ont jamais vu un bébé ou quoi ? T'inquiète, vas-y c'est tout. Donc je prends mon courage à quatre mains parce que voilà il fallait quatre mains. Ce n'est pas possible à deux mains seulement. Et donc je prends mon courage à quatre mains. Je ne vais pas aller chercher le problème. J'ai trouvé place, moi je prends place. Et donc du coup j'ai la Nounou qui me lâche. Et moi je prends le bébé. Et je déparce là-bas avec bébé dans mes bras. On va rentrer par là. Donc je me suis excusée dix mille fois en disant que j'étais vraiment désolée. Et que ma Nounou m'avait lâchée et que soit je ne venais pas. Chose que voilà en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre à ne pas abandonner n'est-ce pas ? Je me suis tapé la honte de ma vie. J'ai vu tous les regards qui me jugeaient. Arrivé là-bas avec ma poussette, mon bébé en retard de 15-20 minutes. Et la réunion ne durait que 30 minutes. Dans tout le mois de partie, j'étais la seule à rester avec la formatrice pour qu'elle me réexpliquait. Ouais, c'était la honte. Salut les Agamas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon retour sur l'expérience, sur la formation que j'ai suivie pendant deux mois en fait sur l'entrepreneuriat. En fait, c'est une formation que j'ai suivie suite au conseil en fait de mon accompagnateur en fait de la BGE. Donc en fait, il m'a redirigée vers cette formation puisque voilà, au niveau entrepreneuriat, j'étais vraiment nulle part. Il me fallait vraiment des bases. Et donc cette formation était destinée à donner en fait des bases aux entrepreneurs pour pouvoir savoir en fait par où commencer. Parce qu'au début, tu te dis, tu as une idée. Et après, tu te dis comment faire en fait de pouvoir concrétiser mon idée. Qui peut m'aider ? Qui peut me prêter de l'argent si j'ai besoin pour le démarrage ? Quelles sont les différents statuts fiscaux ? La comptabilité, etc. En gros, cette formation permettait vraiment de te donner les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et là, je vais en fait vous faire mon retour d'expérience. Je vais vous dire ce que ça m'a apporté, les points positifs, les points moins positifs. Et je vais également vous parler en fait un tout petit peu de ce que j'ai appris durant l'expérience. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas déjà à liker, à vous abonner. Comme ça, vous serez informé quand je sortirai une autre vidéo en fait sur l'entrepreneuriat qui pourra en fait vulgariser l'entrepreneuriat et peut-être également vous motiver à vous lancer. Donc pour commencer, je vais vous parler des conditions d'accès à la formation. Donc pour accéder à la formation, en fait, il y en a plusieurs, il y a plusieurs conditions d'accès. Mais je vais un peu vous dire ce qui était mon cas et celui d'autres personnes qui étaient dans la formation en même temps que moi. Donc en fait, pour accéder à ce type de formation, il faut déjà vouloir créer une entreprise. Donc ça, c'est la base. Il faut que tu aies déjà une idée d'entreprise. Et ensuite, pour pouvoir avoir la formation gratuitement, en fait, il faut soit avoir moins de 26 ans et vouloir faire une entreprise, soit être un chômeur, un demandeur d'emploi indemnisé par le Pôle emploi ou non. Tu peux aussi être un demandeur d'emploi qui n'est pas indemnisé par le Pôle emploi, donc il y a aussi ce cas-là. En fait, c'est une formation qui dure à peu près 167 heures. Donc en fait, c'est assez intensive, ça dure deux mois. Et pendant ces deux mois-là, en fait, vous avez cours tous les jours de 9h à 16h. La formation, en fait, a une valeur d'à peu près 1100 euros. Mais pour les gens qui sont dans la situation que j'ai citée précédemment, en fait, la formation va être gratuite pour vous. La formation se compose en cinq modules. Et en fait, les premiers modules, ce sont les modules qui vont être vraiment les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Donc dans ces modules, tu vas apprendre, par exemple, comment calculer, en fait, un chiffre d'affaires. Tu vas apprendre comment calculer un seuil de rentabilité. Tu vas calculer, en fait, tu vas apprendre à calculer un taux d'amortissement. Tu t'emprègnes vraiment des bases, en fait, de l'entrepreneuriat. On parle également des statuts fiscaux, bien sûr. Et donc dans ces statuts, voilà, tu vas parler du micro-entrepreneur. Tu vas parler de la SAS. Donc ça, ce sont des sociétés, de l'entreprise individuelle jusqu'en fait, voilà, aux grandes sociétés. Donc voilà, tu vas essayer d'apprendre à les différencier, apprendre, en fait, surtout, c'est surtout au niveau fiscal, en fait, comment chaque statut est imposé. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque statut. Donc on s'est principalement focalisé sur le statut de micro-entrepreneur parce que réellement, c'était la majorité des gens de ma formation. Vous voulez créer une micro-entreprise. Donc pendant ce premier module, vous apprennez, en fait, également, qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise. Parce que même en tant que micro-entrepreneur, tu es un chef d'entreprise. Quels sont les rôles ? Quels sont les facettes que tu devras avoir ? Je pense qu'on a eu à peu près neuf formateurs différents. Les cours pouvaient se suivre en centre, c'est-à-dire au centre de formation. Ou alors, tu pouvais également les suivre à distanciel. À distanciel, en fait, c'est via Teams. L'application Teams de Microsoft. En fait, ils te donnent des codes d'accès le premier jour pour pouvoir te connecter. Le premier module, franchement, je trouvais que c'était super intéressant. C'était vraiment le plus intéressant, c'était en fait l'entrée. Et j'ai trouvé l'entrée très intéressant dans le sens où j'ai appris énormément de choses. Parce que voilà, quand tu es novice dans l'entrepreneuriat, bien sûr qu'il y a plein de choses que tu ne connais pas. J'avais commencé à lire quelques livres, j'avais suivi quelques vidéos. Mais voilà, moi au début, quand je suis allée dans la formation, j'étais persuadée qu'il fallait que je sois micro-entrepreneur. Mais après, quand j'ai commencé à regarder, en fait, la manière dont un micro-entrepreneur est taxé, je me suis mis à réfléchir si ce n'était pas plus intéressant d'être, en fait, de créer une société directement. J'aimerais créer, en fait, ma marque de vêtements. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai suivi cette formation. Pour créer cette marque de vêtements, tu as quand même pas mal de matières premières à acheter. Quand tu es en micro-entreprise, tu ne peux rien déduire. En fait, tu ne peux pas, par exemple, admettons, je dois aller chercher du matériel de base chez des fournisseurs. Bien, je ne peux pas les déduire et je ne peux pas déduire la TVA sur ce matériel, par exemple, si je suis micro-entrepreneur. Je crée une société, par contre. En fait, je peux les déduire, mais le problème, c'est que la société a des charges fixes obligatoires tous les mois. Ces informations-là m'ont permis, en fait, de réfléchir vraiment sur les bonnes bases, sur réellement quel type de statut fiscal pourrait correspondre à mon activité. De manière sommaire, on te parle de c'est quoi un business plan. Tu apprends également à faire une étude de marché, en fait. Tu apprends, c'est qu'une étude de marché et comment pratiquer une étude de marché. On t'apprend également à utiliser, par exemple, le logiciel Excel. Parce que moi, je pensais que tu allais utiliser Excel parce que je faisais des bêtes tableaux tout simples. Mais, en fait, ici, ils t'apprennent réellement le vrai Excel. J'ai découvert le vrai Excel là et comment faire des formules sur Excel. Mais, en fait, le problème, c'est que ça, c'est des trucs qu'on passe trop rapidement. En gros, ce premier module est vraiment un module de démarrage qui t'apprend vraiment les bases-bases, la facturation, comment facturer, comment, voilà, si tu peux déduire de la TVA, comment déduire, etc., etc. C'est vraiment les bases de l'entrepreneuriat, les statuts fiscaux, etc. Et après ça, on a eu la suite, en fait, ce sont des cours, c'était des modules optionnels. Le premier module, en fait, pour moi, a été un module, pour moi, c'était le plus intéressant des modules, donc, sur les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Mais, j'ai déploré, en fait, parce qu'on en avait parlé, on avait demandé à un de nos formateurs, justement, de nous donner, en fait, un récapitulatif et avec des définitions du langage entrepreneurial. Il y avait tellement d'expressions qui se ressemblaient que j'aurais bien aimé avoir, en fait, un lexique avec les définitions de chaque, en fait, mot pour pouvoir, en fait, lire et me dire, ah oui, quand ils parlent de ça, c'est en fait, c'est ça. Le jargon, pour moi, n'était pas assez explicite parce que les formateurs, en fait, la majorité, c'est tous des entrepreneurs. C'était tous des indépendants ou des micro-entrepreneurs qui nous formaient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont habitués à faire leur travail depuis des années et certainement qu'en phase 2, ils font face aussi pas mal à d'autres entrepreneurs. Donc, tu sentais parfois que quand ils parlent, ils parlent du principe que tout le monde connaît, en fait, ce jargon-là, alors que moi, il y a des mois, j'étais perdue. Mais, il serait qu'on l'a demandé à un moment donné, mais on ne l'a jamais eu, n'est-ce pas? Il y a un lexique pour pouvoir, en fait, vulgariser le jargon entrepreneurial et savoir exactement, à chaque fois, aller retrouver la définition assez rapidement du mot. Donc, je pense qu'en début de formation, ils auraient dû donner ça à tout le monde, en fait. Pendant la formation, on est suivi par neuf formateurs différents. Et les neuf formateurs différents, c'est neuf personnalités différentes. Donc, c'est neuf personnalités différentes, par exemple, là, je dis ça, je ne dis rien, mais en fait, c'était plus les femmes dans l'ensemble qui étaient organisées. Quand elles venaient, il y avait quand même un support écrit parce qu'en fait, les formateurs, ce n'est pas tout ce qui est un support écrit. Ça, c'est embêtant parce qu'il y a certains jours où j'ai dû m'absenter de la formation. Le problème, c'est que quand tu reviens, soit tu es obligé d'aller demander à quelqu'un, de prendre ses notes, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est quand même embêtant parce que voilà, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, les choses qu'elle, elle comprend et qu'elle ne va pas noter, ce n'est pas les mêmes choses que toi, tu aurais noté. Donc, j'aurais bien aimé que chaque formateur soit obligé d'avoir un support écrit. Voilà, il y a d'autres formateurs qui avaient un support et qui te disaient, bon voilà, soit en fin de cours, ils te l'envoyaient via la plateforme Teams, ou alors ils te l'envoyaient par e-mail. Donc, il y a même certaines qui faisaient, je vais dire certaines parce que c'est souvent les femmes, qui t'envoyaient en e-mail et sur la plateforme Teams. Donc, en fait, ça, ça m'a vraiment embêtée de ne pas toujours avoir en fait le support écrit. Et je trouve que ça, on aurait dû également, voilà, neuf formateurs différents, neuf personnalités différentes. Tu as des formateurs justement qui viennent, ils ont préparé leurs cours et ils te donnent vraiment un cours vraiment intéressant. Et tu as d'autres formateurs qui viennent un peu plus en mode touristes, qui venaient en mode, qui venaient vraiment en mode, vous avez des questions, vous voulez qu'on fasse quoi aujourd'hui, voilà. Ces cours-là étaient un peu plus brouillants parce que tu en as toujours qui veulent raconter leur vie pendant le cours. Et donc, pendant qu'ils racontaient leur vie, mais en fait, tu n'apprenais pas grand-chose. Je comprends cette idée de se dire, bon voilà, c'est des adultes, ils viennent avec leurs idées et moi, je travaille dessus. Moi, j'étais là plus pour absorber des informations parce que je ne m'y connais pas du tout. Pour poser des questions, il faut déjà connaître une bonne partie. Et moi, je crois que je ne me connaissais pas assez pour pouvoir poser des questions sur des choses que je ne sais même pas qu'elles existent, dont je voulais manger l'information d'abord. Au niveau, par exemple, des opportunités numériques, j'aurais aimé approfondir. En fait, le côté pratique vraiment, c'est un côté que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé également qu'on ait la possibilité de pouvoir suivre un chef d'entreprise. Par exemple, sur une journée type, la plupart des gens qui étaient là voulaient faire une activité entre guillemets commerçante, des commerces de services ou des commerces de matériel tangible. Eh bien, on n'a pas pu vraiment suivre. J'aurais bien aimé qu'on passe une demi-journée, en matinée, on se dit, tiens, si c'est possible, aller suivre un entrepreneur dans son entreprise ou dans ses bureaux, comment il fait, etc. En fait, j'aurais bien aimé avoir ce côté un peu plus pratique. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de voir les choses, comment elles sont faites, pour pouvoir vraiment les retenir. Je trouvais que la durée de la formation, c'est assez intensive quand même. C'est deux mois, c'est vrai que c'est intensif, c'est 7 heures de formation par jour. Enfin, c'est 8 heures, mais tu as droit à une heure de pause. Quand tu rentres le soir, tu es éclaté, tu n'as pas le temps de travailler sur ton projet, surtout quand tu as une vie de famille. Voilà, j'aurais préféré que peut-être la formation dure, je ne sais pas, 2-3 semaines de plus, voire un mois de plus. Mais qu'il y ait beaucoup plus de demi-journées. Et j'aurais également préféré qu'il y ait au moins une, voire deux journées où on va vraiment visiter une entreprise à succès. Qu'on voie vraiment la journée type d'un entrepreneur. On ne dit pas de dire que tout est secret, mais par contre, voilà, avoir un peu plus de concret. De dire, voilà, pour envoyer mes colis, j'utilise ça, je fais comme ça, tu vois. En fait, moi, c'est des choses que j'aurais vraiment aimé pouvoir expérimenter pendant cette formation-là. Et malheureusement, je n'ai pas pu, en fait, vraiment regarder les backstage, vraiment les backstage d'un micro-entrepreneur, comment ça se passe, en fait. Ça, j'ai un peu déplorisé par rapport à la formation. Donc, ici, je vais vous dire, en fait, les points forts de la formation. Si vous aussi, vous voulez faire ce type de formation, qu'est-ce que, vraiment, les points forts que j'ai retenus. Un des premiers points forts, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est le premier module, les fondamentaux, etc. Peut-être qu'il n'y avait pas vraiment un lexique, voilà, qui expliquait, qu'il n'y ait pas à chaque fois des supports écrits. C'est quand même le module, pour moi, qui était le plus intéressant dans mon cas. Ce qui aussi est, bon, ça, je n'ai pas encore pu tester, j'avoue. Mais, voilà, la majorité de ces profs-là te laissent leur e-mail ou communiquent avec toi aussi, également, par e-mail. Si tu as une question, ils te le disent, ils te le répètent à plusieurs reprises. Si tu as une question, tu peux nous appeler, nous envoyer. Il y a certains qui ont laissé leur numéro de téléphone et d'autres, en fait, qui ont laissé. La majorité, ils te laissent leur e-mail, pas tous, mais certains te laissent leur e-mail en te disant si tu as des questions supplémentaires et qu'au moment où tu es vraiment lancé dans ta création d'entreprise et que tu veux poser des questions, soit tu peux venir au centre de formation si tu n'habites pas trop loin ou alors tu peux nous envoyer une e-mail. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore pu tester si c'est vrai. Et c'est aussi un moyen de faire du réseautage parce que, voilà, tu es en formation avec d'autres personnes. Donc, ces personnes-là qui veulent créer une entreprise, Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, en fait, soit tu peux trouver là-bas des futurs partenaires pour t'allier parce que vos connaissances sont complémentaires ou alors vous pouvez simplement vous entraider, vous soutenir, etc. si vous gardez un bon contact. J'ai appris la différence entre l'ARS, A-R-C-E, et l'ACRE. A-R-C-R-E. Donc, non, A-C-R-E. Bon, bref, vous verrez écrit quelque part. Bon, pour ceux qui veulent savoir, je vais vous donner quelques petites informations, n'est-ce pas ? L'ARS, en fait, c'est une aide pour les entrepreneurs, que ce soit une société que tu veux créer ou que tu sois en micro-entreprise, en fait, et que tu es demandeur d'emploi indemnisé. Donc, que tu touches l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Donc, en fait, quand tu veux créer une entreprise et que tu n'as pas de fonds, en fait, c'est pour les gens qui ont besoin d'un coup de pouce financier pour pouvoir démarrer leur entreprise. En fait, le pôle emploi calcule à peu près sur, en général, c'est sur deux ans. On te calcule, voilà, tu es censé toucher, tu peux rester au pôle emploi pendant deux ans. Pendant ces deux ans-là, tu es censé toucher 1 000 euros tous les mois. Mais ces 1 000 euros tous les mois, au lieu de les toucher tous les mois, tu demandes, en fait, à toucher la somme totale de tes indemnités. En fait, on te donne 45% de cette somme totale et on te la paye en deux fois. Donc, une fois, on va te payer 50% des 45% au démarrage de ton entreprise et après, on va te payer 50 autres pour cent six mois après. Donc, en fait, ça te permet vraiment d'avoir, voilà, une base financière pour démarrer ton entreprise. En ce qui concerne l'ACRE, en fait, l'ACRE, c'est une aide pour tous les entrepreneurs également qui permet tout simplement une exonération partielle des charges sociales. En fait, grâce à l'ACRE, au lieu de payer, par exemple, 12% de ton chiffre d'affaires en cotisation sociale, ben là, tu vas simplement payer, selon l'activité que tu fais, c'est entre 4 et 11%. Et ce, durant ta première année. Et ensuite, je pense que si ton chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain montant, tu peux également continuer à l'avoir à la deuxième année. Et j'ai appris également l'existence, en fait, de l'ACRE. L'ACRE, c'est le nouvel accompagnement pour la création d'une entreprise. En fait, grâce à l'ACRE, tu peux être accompagné pendant 3 ans pour ta création d'entreprise. En fait, tu peux être suivi par une société, en fait, dédiée à cet effet, qui va t'accompagner, par exemple, créer un business plan. Ils peuvent t'aider, ils peuvent t'aider, enfin, ta structure financière. Ils peuvent t'aider également à obtenir des prêts sur l'honneur, en fait, des prêts avec un taux de 0%. Mais tu dois faire une demande pour pouvoir, en fait, obtenir cette aide-là avec, voilà, lettres recommandées, etc. Mais la société à laquelle tu écris, l'entreprise ou l'organisme, voilà, l'organisme à laquelle tu écris peut se réserver le droit de refuser, en fait, ta requête. Ils estiment que ton projet, soit, normalement, tu peux le faire seul, ce n'est pas un projet compliqué. Ou ils estiment que ton projet, il n'est pas viable. Ils peuvent aussi se dire, bon, nous, le projet, il est trop gros. Et notre organisme n'est pas assez important pour pouvoir te suivre dans ce projet-là. Mais ça peut être intéressant parce que, vraiment, en tant qu'entrepreneur qui ne se connaît pas dans le domaine, vraiment, tu es suivi et tu es conseillé durant les étapes de la création de ton entreprise. Et ce, pendant trois ans, à partir du moment où ils signent avec toi. J'ai quand même appris aussi comment tu déclares, en fait, tes revenus et comment, en fait, tu es taxé sur les revenus, sur ton chiffre d'affaires. Et si un jour, ce type de vidéo-là vous intéresse et que vous aimeriez savoir comment, en tant qu'entrepreneur, tu es taxé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je peux vous faire une vidéo dessus. Voilà, en fait, mon retour d'expérience sur la formation et fondamentaux sur la création ou la reprise d'entreprise. Donc, voilà, en gros, le bilan pour moi, il est plus positif que négatif. Bien que, en fait, je donnerais peut-être aller 65, 35. 65% de positif et peut-être 35% de négatif. En gros, si j'avais payé la formation, je pense qu'avec les formateurs qui étaient en mode touriste, en me disant, ouais, j'ai payé quand même 1 000 euros, j'aurais été moins tolérante, en fait, face à cela. Je pense que j'aurais été moins tolérante face à cela, face à certains laxismes. Et je pense que, voilà, j'aurais vraiment tout fait pour que cette formation-là me rapporte. Mais moi, je me dis quand même à 65%, elle m'a rapporté ce que je voulais. Donc, en fait, c'est un investissement qui rapporte quand même. Mais c'était encore plus intéressant que ce soit moi qui la finance et que ce soit la région qui la finance pour moi. Donc, en fait, prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo sur les différents statuts fiscaux et la différence au niveau, surtout, voilà, de l'imposition de ces différents statuts fiscaux. Si cette vidéo-là vous intéresse ou que vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner si vous pouvez, en fait, être au courant quand je vais poster cette vidéo-là. Et comme ça, ça pourra vous aider si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'entreprenariat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à liker pour me soutenir.